Musique Nous sommes au Sillon de Bretagne, un immeuble quartier comme on n'en fait plus, l'un des plus imposants de l'Ouest français. Et si le battuant s'élève dans le paysage comme une vague, ils sont très nombreux ici à n'avoir jamais pris le large. Donner le pied marin aux habitants, c'est la mission de tous en mer. Ils sont dans pas de quartier. Es-tu déjà parti en voilier ? Jamais. Non, je ne suis jamais parti en voilier. Et pour toi, ça représente quoi naviguer ? Bah, découvrir, partir à l'aventure. J'ai une grosse peur de me donner. Es-tu des grands navigateurs ? Oui. Vasco de Gama. Christophe Colomb. Commandant Pousteau. Tu connais un peu le golfe du Morbihan ? Pas du tout. Il y a des villes en mer, des villes de Ouattes. J'entends juste le nom Morbihan, mais ça s'arrête là. Aimerais-tu partir en voilier ? Oui, ça me donne. Saint-Ablain, à l'ouest de Nantes. Pierre et Marc sont des anciens du quartier. Tous deux retraités. Ils ont connu les débuts du Sillon de Bretagne dans les années 70. Moi, quand j'ai connu ça, c'est en 713. En fait, ils voulaient faire comme la cité radieuse, c'est-à-dire mettre dans certains étages des appartements et des magasins. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Trop grand, mal pensé, le bâtiment est plusieurs fois rénové. Une partie fait désormais office de bureau, mais 3000 personnes continuent d'y vivre, dont deux tiers sous le seuil de pauvreté. Ancien ouvrier, Marc touche une petite retraite. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas quitté le quartier ? Ben, ça fait un bout de temps, 7-8 ans à peu près. Et vous êtes déjà parti en mer ? Non, 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 jamais. Vous avez une appréhension ou pas par rapport au bateau ? Ben non, pas du tout, non. Je n'ai même pas le mal de mer en plus. Ben comment vous le savez ? Ben je pense. A quelques heures du départ, le séjour attise la curiosité des habitants. Donc on part ce soir et puis on revient, donc lundi soir. Céline Leroy pilote l'organisation des séjours en mer. Je travaille sur ce qu'on appelle le bien-vieillir. C'est le fait de participer. Au lieu de rester chez soi, tu viens au centre, tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas sortir du quartier. Et j'ai proposé cette année à des adultes qui, pour la plupart, vivent seuls, de pouvoir partir. Pour tous les équipages de la flottille venue de différents quartiers de Nantes, le rendez-vous est donné au port du Croesti, dans le golfe du Morbihan. Après une première nuit sur les neuf bateaux, ils partent pour trois jours d'île en île. Issa, du quartier d'Eder-Vallière, était encore novice il y a peu. La mer ne l'a plus lâchée depuis sa rencontre avec l'équipe de Tous en mer. Tu te souviens de la première fois où t'es monté dans un bateau ? Oui, c'était en 2019. Et j'ai tombé amouré de la mer ce jour-là. Moi, personnellement, je n'avais pas dans l'idée de faire du bateau d'un jour. C'est un milieu assez riche. Et Tous en mer, justement, c'est la solution. Donc c'est plus une question de richesse aujourd'hui, c'est une question de... De passion. C'est de la passion aujourd'hui. Aujourd'hui, Issa se forme pour devenir skipper. Comme Pierre et Marc... On peut t'aider à embarquer, si tu veux, une main ? Sa première navigation s'est faite avec Romain. Nickel. Bienvenue à mort, les gars. Un des fondateurs de l'association. Vous allez voir. Comment vous vous mettez en contact, en fait ? Comment ça se fait, ce travail ? C'est un travail de longue haleine ? S'il n'y a pas une rencontre humaine d'expliquer le projet de se rencontrer avant, une bonne partie publique ne partirait pas. Il faut les rassurer. L'expérience en mer fait à la fois vachement envie, c'est un rêve, partir en mer, il y a une part d'aventure qui fait envie, et ça fait peur. Le milieu d'une autisme est un milieu un peu fermé, c'est un milieu où il y a peu de mixité, et homme-femme, on est arrivé à quasiment deux tiers de stagiaires qui sont des femmes, et il y a aussi peu de mixité culturelle, ça manque de mixité en général. Vous forcez un petit peu dans ce milieu que tu dis élitiste quand même. Dans les ports, il y a de l'étonnement dans les rencontres qu'on fait de marins ou les capitaineries, et après les rencontres se font très fortes, l'étonnement donne un truc encore plus fort, et ça discute, et ça dit, mais vous êtes quoi, d'où ça vient ? Ça se fait un peu naturellement, c'est un milieu qui est accessible à plein de gens, si on le rend accessible. Et pour régler les voiles, on a une corde, il y a plein de cordes sur les bateaux. En fait, on est parti d'une double petite révolte, c'est que la plupart des bateaux ne naviguent pas, les bateaux sur lesquels on se trouve là, et comme tous ceux dans les ports, c'est moins de trois jours par an à moyenne, et il y a plein de gens qui n'ont pas accès à la navigation, il y a plein de gens à qui ça pourrait faire du bien aussi, pour se reconstruire ou se construire, donc on est parti de ça et avec cette conviction-là. La flottille de toutes les mixités, c'est l'événement de tous en mer. Notre défi, c'est qu'on ne fait rien sur le bateau. Notre méthode pour apprendre, c'est qu'on détecte les envies, les limites et les peurs de chacun, qu'on donne goût à, on part avec des enfants de 10 ans, des gens de 72 ans, on met les gens en action. Les bateaux sont loués à des particuliers, le coup est symbolique pour les plus en difficulté. Mais ça demande une discipline aussi. Paradoxalement, pour un marin, c'est plus facile de rester maître à bord, garder un labaromain, garder les fonctions, c'est plus simple. De mettre tout le monde comme ça, autant en action, ça demande de s'appuyer sur les compétences les uns des autres, en fait les sentir et les révéler. Voilà ce que j'aime aussi. Direction l'île d'Ouat ce matin. Trois heures de navigation où chacun doit trouver sa place et se soucier de l'autre. Il n'y a pas un séjour pareil, c'est à chaque fois une rencontre et en mer tout est fois 10, on se livre beaucoup plus. Cinq fondateurs au départ, ils sont maintenant une trentaine de marins à vouloir partager leur passion avec tous en mer. C'est cette liberté que je recherche. Et au quartier, cette liberté, elle se trouve ou pas ? Non. Là, on est là, c'est beau. C'est là qu'on se rend compte de vraiment l'immensité d'autre monde. Le monde, il est vaste. Si t'es pas bien ici, va autre part. Aujourd'hui, je ne mets aucune limite. Au quartier, des fois, on me dit ça, mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, les gars, je kiffe, c'est le principal. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail Instagram et Facebook.